bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on part sur une séance vraiment full body donc on va venir mixer des exercices cardio et des exercices ciblés abdos ciblés un petit peu haut du corps ciblés jambes on va se régaler j'adore cette séance on va commencer par un échauffement et un schéma 50 secondes 10 secondes de break on commence par un squat et on vient faire des rondes de jambes à droite et à gauche c'est parti donc là on pense bien à sa position on a les a deux qui commencent déjà normalement être engagés on vient bien déroulé pour bien échauffer ses hanches et son bas du corps elle est encore cinq secondes et je relâche 10 secondes ça va passer super vite on continue maintenant avec une course à pied et quand je taperai dans les mains on vient faire un pas chassé petite course à pied là on continue de se réveiller de s'échauffer tranquillement elle est top pas chassé et course à pied donc sur le pas chassé on essaie d'être bien explosif attention à l'est top allez on souffle bien attention top c'est parti allez on a le temps d'en faire un dernier et c'est parti et je relâche on continue maintenant avec un jumping jack devant et côté c'est parti franchement là on est tranquille on entend même le bruit des oiseaux c'est super agréable là on vient commencer tranquillement à faire monter son cardio alors cette séance je vais vous proposer plusieurs options et il y en a certaines on va vraiment essayer de venir se challenger donc on part sur un schéma 45 secondes 15 secondes de break sauf pour certains blocs d'exercice et en gros pour ces 15 secondes de break je vous proposerai soit de faire un break soit d'essayer de se challenger et je relâche et de faire une petite course à pied pour essayer de faire un break actif un gainage statique selon les a selon les exercices et les blocs d'exercice on partira là dessus et on part sur deux montées de genoux jambe droite puis jambe gauche donc ça sera hyper challenge en vous pouvez prendre le break pour voir un coup vous hydratez ne pas être actif et moi je vais essayer de venir me changer sur certains blocs d'exercice en combinant du coup une récupération active on est dans le challenge quoi on se dit la deuxième semaine du programme ça fait déjà plusieurs séances qu'on est ensemble on sait comment ça se passe on veut que ça progresse on veut voir notre corps modifié évoluer sculpter se tonifier donc du coup je me suis dit allez on va essayer de changer un peu et je relâche donc là on va partir sur un gainage climber oblique et du coup je me relèverai pour faire une petite course à pied pendant 15 secondes vous pouvez me suivre ou rester en récupération active c'est parti donc là sur le côté 45 secondes on essaie de les tenir on vient vraiment genoux et coudes opposés alors celui-là il est radical l'ensemble direct les obliques qui travaillent je peux vous garantir allez on pense bien à ses fesses pas trop pas trop bas on est bien gainé au niveau de ses abdos on pense à rétroverser son bassin allez on s'accroche il ne reste cinq petites secondes même pas et on relâche donc là je suis une petite course à pied pendant 15 secondes on enchaîne ensuite avec un bar pise donc celui ci ça va piquer là on rentre direct dans le vif du sujet 45 secondes attention c'est parti allez on essaye au maximum de s'accrocher une bonne séance où on vient mixer à fond cardio renforcement au niveau des abdos c'est top pour sécher du ventre pour brûler des calories allez on s'accroche allez on a déjà fait plus de la moitié du temps elle est super on n'oublie pas l'option sans le saut pour le burpees allez on a le temps d'en faire un dernier et on relâche petite course à pied pour la récupération active et là on va partir 45 secondes gainage statique on reprend son souffle et c'est parti je vais mettre sur les coudes donc là on pense bien à la position de son dos je me fais attaquer par les petites bêtes en même temps je viens chez elle je les perturbe un peu dans leur routine donc elle vienne me voir elle vienne comprendre ce que je fais 45 secondes super vite on plante bien l'option genoux quand on sent que ça devient trop difficile par contre on maintient la contraction au niveau de ses abdos la sangle abdominale doit vraiment toujours être contracté 1 si on veut progresser il faut provoquer cette contraction je relâche petit footing et cette fois ci on va partir sur un burpees et je vais venir lever la kettle en l'air attention c'est parti alors ça marche aussi avec une halter ça marche aussi à vide mais forcément ça travaillera moins au niveau des bras si vous avez une bouteille d'eau peu importe ce que vous avez sous la main on s'adapte elle est super allez on est bien dynamique sur la montée là on le fait en un coup on propulse avec le bras et hop je lève en l'air super et je relâche je pose ma kettle on va partir maintenant sur un gainage break and dance donc là on part sur 50 secondes 10 secondes de break attention c'est parti donc là on reste bien en position droite et gauche je glisse un peu je suis légèrement en pente donc là pour le coup je me mets tout seul en difficulté et pour les 10 secondes de break pour ce bloc d'exercice je vais mettre sur le côté vous verrez peut-être mieux mon mouvement allez on essaye au maximum de rapprocher les fesses au sol sans les toucher on contrôle son mouvement à droite et à gauche ça prépare si jamais un jour on fera un cours de hip hop et donc pour ce break moi je vous propose de faire un squat simple pendant les 10 secondes de break dernier et je relâche pour venir faire notre petite récupération active on va ensuite partir sur un burpees et une poussée militaire donc là je me suis challengé avec 5 kg si vous n'avez pas l'habitude partez sur 3 kg voire 2 kg c'est déjà largement suffisant donc là on décompose le mouvement on se met déjà en position de squat je remonte les altères et je pousse on est bien gagné au niveau de ses abdos allez on s'accroche super allez on tient il nous reste à peine 10 secondes on souffle bien au moment de la montée on contrôle bien sa descente on a le temps d'en faire un dernier et je relâche je pose les altères on part directement sur gainage statique gainage genoux donc là je ramène les genoux et ensuite je mets en position de planche on pense vraiment bien à son dos là on ramène les jambes à 90 degrés on vient pas trop de vent pas comme ceci le doron non non mais vraiment comme sur les temps potion de chaise angle 90 degrés allez on souffle on s'accroche super celui-là il pique quand même bien les jambes et aussi les épaules allez encore 5 secondes et je relâche on peut partir sur petit squat on va continuer maintenant sur un burpees rock and chair et je vais faire une petite pompe c'est parti donc là je vous montre rock and chair pompe et ensuite le burpees alors pompe option sur les genoux et burpees n'oubliez pas l'option sans le saut là on est bien concentré sur les muscles qu'on travaille je peux vous dire que là c'est un exercice complet haut du corps cardio abdo allez et je relâche on part maintenant sur des exercices d'abdos donc on se met directement au sol 45 secondes d'exercice roulade je bloque en statique donc là on roule bien son dos et on se sert de l'élan pour bloquer en statique et celui-ci du coup je commande déjà à transpirer je me suis dit entre les deux petite récupération active on va partir sur un petit mouvement de crunch pendant 15 secondes ou comme je vous l'ai dit vous pouvez tout simplement relâcher pendant 15 secondes boire s'hydrater il n'y a pas de soucis allez il nous reste encore 5 secondes on pense bien à bloquer on contrôle bien sa descente et hop on propulse et on est gagné au niveau de tes abdos et je relâche donc là petit crunch pendant les 15 secondes et ensuite on part sur un abdo semi-assis et là je vais venir donc option talon au sol lever coude lever genou et coude opposé et je peux relever les talons et venir me challenger en touchant mes coudes avec les genoux sans poser les talons au sol et là là ça brûle donc on peut alterner on pose un peu les talons et on vient se challenger en les levant ensuite quelques secondes allez là le but c'est vraiment de se faire mal aux abdos allez et je relâche donc là on va faire une pause on va partir jambes tendues et on va descendre jambes et bras opposés c'est parti donc on évite si on peut de poser les talons au sol pour toujours garder cette contraction au niveau de tes abdos allez on souffle bien allez super allez encore quelques secondes et on relâche donc là petit crunch pour moi ça peut être repos tout court on se challenge ou pas on a besoin de reprendre son souffle pas de soucis ensuite là on va partir sur une chandelle donc je vous propose avant l'option chaise renversée où je ne touche pas les talons au sol je suis toujours en contraction et pour ceux qui sont on fire on part sur la chandelle où là on vient bien céder de son bassin pour venir faire sa propulsion on contrôle sa descente quand on déroule son dos super super celui-là il est radical allez encore 10 secondes là j'ai les abdos qui commencent ça va brûler et je relâche dernier exercice là je me fais une petite pause on va partir pour essayer de monter et d'attraper ses chevilles au maximum en gardant la tension au niveau de ses abdos si les jambes sont pas tendues c'est pas grave attention c'est parti donc là on essaie de monter 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 et on redescend doucement on remonte et on redescend donc là vous devez toujours être en tension si vraiment ça devient trop insupportable on relâche quelques secondes et on remonte et là vous devez vraiment sentir que ça travaille et avec tout ce qu'on a fait avant là les abdos ils sont quand même bien chauffés bon alors moi vous remarquez j'ai pas les jambes tendues je touche pas non plus les pieds bon à ma décharge j'ai des grandes jambes donc c'est plus loin pour moi d'atteindre les pieds et puis la souplesse c'est pas non plus mon point fort mais je vous garantis que ça travaille et je relâche on va repasser en l'air donc là ça marche aussi avec une halter on part sur 50 secondes petite kettle swing ça va nous faire du bien ça va faire un petit effet ventilateur ventilateur pardon attention c'est parti donc là c'est vraiment avec le mouvement du bassin que l'on vient faire son petit mouvement va et vient on n'oublie pas de contracter son fessier quand on termine le mouvement ça fait un peu d'air cet exercice moi franchement il est parfait je l'adore allez 50 secondes ça va être un peu plus long allez avec une bouteille d'eau aussi ça marche ce que vous avez sous la main et je relâche la petite courte à pied on part ensuite sur un burpees et gainage couplé avec une pompe c'est parti donc la gainage genou pardon on peut même faire donc je recule un peu la pompe sur les genoux et ensuite j'enchaîne avec mon mouvement de burpees genou on souffle bien allez donc là on vient vraiment challenger à fond ses abdos et son haut du corps ses pectoraux raffermir sa poitrine petit combo parfait même si sur le coup c'est pas facile là on est en train de se challenger au mental et je relâche petite course à pied on va partir ensuite sur fente latérale côté droite et gauche c'est parti donc là on est sur un exercice qui fait du bien un exercice où on a un peu d'air on n'est pas trop sur du cardio on vient travailler l'intérieur de ses cuisses on n'oublie pas aucune partie du corps aujourd'hui je me suis dit on se challenge allez super on est bien concentré on pense à ses objectifs vacances été ventre plat bikini tout à chacun et chacune de ses objectifs petite course à pied on continue ensuite avec une descente on se met en position gainage et là on va ramener notre genou vers notre coude comme pour faire un demi-cercle et on revient donc hop droite puis gauche et je remonte je redescends et là là vous devez vous dire il ne ressemble à rien cet exercice mais alors qu'est-ce que ça pique au niveau des abdos terrible allez on est bien concentré on a déjà fait une bonne partie de la séance allez on attend on en fait un dernier et je relâche petite course à pied cette fois-ci on va partir sur un gainage et je vais venir faire pompe en décalé option genou moi je vais partir sur l'option genou position gainage j'attends quelques secondes et là option genou une pompe décalée et une pompe décalée je me remets en position gainage on compte ensemble 5 secondes 3 2 1 genou pompe décalée donc là on est vraiment focus haut du corps couplé avec nos chers abdos allez 3 2 1 et je passe sur les genoux nickel allez et genou on peut se challenger aussi à essayer d'en faire quelques-uns jambes tendues d'ailleurs celui-ci je vais essayer de le faire jambes tendues allez on se challenge on y va et on reste en position de gainage quelques secondes et on relâche petit break donc là n'hésitez pas à boire normalement on n'est pas trop essoufflé on n'a pas fait beaucoup de cardio sur les derniers blocs là maintenant ce dernier bloc donc c'est le finisher de la séance donc il nous reste exactement 6 exercices où on va venir coupler cardio gainage donc on est vraiment focus sensation abdos et cardio pour venir sécher on aime ces exercices on s'accroche c'est les 6 derniers le schéma est très simple on va partir sur un burpees avec un mouvement de jack et ensuite 45 secondes de gainage de jack je vous propose des options à chaque fois on s'adapte on choisit les options on vient se challenger avec moi jusqu'au bout là on est parti pour 45 secondes 15 secondes de break je vais me mettre sur le côté attention c'est parti donc là position gainage jack et le burpees n'oubliez pas option extérieur extérieur intérieur intérieur et je saute ou pas selon comment je me sens en cette fin de séance et comme je vous l'ai dit on peut venir se challenger avec moi j'essaye au maximum de tenir les options les plus difficiles en même temps j'ai pas trop de choix je suis vraiment censée donner l'exemple la motivation la niaque alors on s'accroche on y va on se dépasse allez 45 secondes ça passe vite allez super on en fait un dernier et je relâche on passe directement position gainage et cette fois-ci on va partir sur un jack ou extérieur extérieur intérieur intérieur le in out en deux temps attention c'est parti c'était cadeau moi j'étais déjà en position de planche déjà en train de challenger mes épaules allez on s'accroche on n'hésite pas à alterner sans le saut en deux temps et puis ensuite on repart et on se challenge avec moi avec le saut allez ça passe super vite 45 secondes c'est le finisher après ça il nous reste 4 exercices on s'accroche allez super on est bien concentré on n'a pas les fesses trop hauts on est bien gainé allez à peine 15 secondes allez on tient c'est maintenant qu'on bosse c'est quand on est dans le dur là là c'est vraiment là où on vient se challenger challenger son corps sculpter tout ça allez se sentir bien dans son corps et je relâche on part maintenant sur un burpees clamber cette fois-ci donc on sait ce qui nous attend après on est bien concentré sur ses sensations attention c'est parti donc là pas d'oblique on est vraiment sur 4-5 mouvements de gainage clamber mountain clamber lui radical pour ses abdos avec ça vous allez voir tranquillement votre corps se dessiner perdre du gras se tonifier on va se sentir bien dans son corps pour cet été parfait je suis en train de dégouliner il paraît que c'est normal ça fait déjà plus de 25 minutes qu'on est au taquet donc c'est normal et je relâche je dégouline on reste en gainage mountain clamber là ça se joue au mental on peut y aller de manière plus lente le but c'est vraiment d'arriver et d'essayer de tenir le chrono allez on y va donc moi j'y vais de manière modérée peut-être qu'à la fin je ferai un petit sprint mais là pour l'instant ça me convient très bien pour tenir ces 45 secondes on se crame pas dès le début allez il est dur celui-là il fait mal c'est ça qui est bon aussi allez c'est quand notre corps est dans le dur comme ça qu'on bosse à max qu'on brûle à max allez on tient encore 15 secondes là je vais venir me challenger sur les 10 dernières secondes allez là on en voit on est bien dynamique allez on tient 10 secondes c'est rien du tout allez on tient on tient on s'accroche allez on donne tout et je relâche il nous reste 2 exercices donc là on part sur un burpees spider je ramène au maximum ma jambe le plus loin possible très de mes mains je vais rester partir en bas donc là hop droite et gauche et burpees là on est vraiment focus sensation dans le contrôle allez il nous restera un exercice après ça super allez on s'accroche 15 petites secondes allez super allez encore un peu là je sais vous êtes à moitié en train de peut-être pas m'insulter mais de me détester pendant un court instant et je relâche le dernier gainage spider ça se joue au mental on lâche rien on lâche pas maintenant après la séance c'est terminé on se met en position on est chaud c'est parti droite gauche allez on contrôle bien là on n'est pas spécialement sur de la rapidité on est vraiment sur du contrôle et surtout on fait bien attention à sa position ça c'est difficile pour les épaules ces abdos là on est en train de tout achever allez on s'accroche plus que 10 secondes allez allez plus que 5 secondes je dégouline et je relâche superbe séance j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite en tout cas je vous félicite déjà parce que séance pas facile et vraiment challengeante je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance et je vous souhaite et je vous souhaite et je vous souhaite